Donc comment lire un graphique de bourse ? Donc on va parler simplement des graphiques de bourse et des différents types de graphiques dans un premier temps. Donc le premier type de graphique, c'est le graphique en ligne. Donc c'est vrai que quand on débute la bourse, ça peut paraître un peu compliqué tous les graphiques, surtout les graphiques en chandelier japonais, et finalement le graphique le plus simple qu'il y ait, c'est le graphique en ligne. C'est un graphique simplement dans lequel on a une ligne. Donc c'est un graphique comme ça, où on a juste le cours qui est indiqué sous forme de ligne. Et l'avantage de ce graphique, c'est qu'il est très facile, c'est-à-dire que si on montre ce graphique à quelqu'un qui ne connaît pas la bourse, quelqu'un qui ne connaît rien au trading, qui ne connaît rien à la bourse, et bien ce graphique c'est assez lisible et ça parle. On arrive de suite à voir, on se dit ok, là c'est à ce prix-là, là c'était à ce prix-là, c'est un graphique qui est assez simple, c'est ça l'avantage. Maintenant il a aussi beaucoup d'inconvénients, et la plupart des professionnels dans le milieu de la bourse, du trading et de la finance en général, n'utilisent pas forcément ce genre de graphique, même quasiment jamais, mais personne n'utilise ces graphiques-là dans ce milieu, à part les débutants, parce que justement c'est facile à lire. Et on a d'autres types de graphiques justement, qui sont plus poussés, qui apportent plus d'informations, et donc ça va plus nous aider, et quand on veut vraiment devenir professionnel, ou alors qu'on est déjà professionnel, il nous faut le maximum d'informations. Et donc le graphique en ligne, c'est bien quand on débute, parce qu'il est clair, il est simple, mais après il faut aller plus loin, et il faut aller sur des graphiques plus poussés. Donc le graphique plus poussé qu'on a notamment, et qu'on voit assez souvent, c'est le graphique en barre. Donc le graphique en barre, je ne vais pas trop en parler, parce que c'est comme le graphique en chandelier japonais, simplement il est un peu moins lisible, donc on le voit assez souvent, on le voit notamment pas mal aux Etats-Unis, il me semble, on voit pas mal ce graphique-là. Et puis voilà, dans le milieu professionnel, c'est un type de graphique qui est pas mal utilisé aussi, et qui ressemble beaucoup au graphique en chandelier japonais. Et pour le coup, ce type de graphique, c'est ce qu'on utilise la plupart du temps. La plupart des professionnels utilisent ce graphique-là, que ce soit des traders, des investisseurs, des gérants de fonds d'investissement, que ce soit des analystes, que ce soit... Voilà, peu importe, tous les professionnels utilisent ce type de graphique, parce que simplement ça apporte beaucoup d'informations, en plus par rapport à un graphique en ligne. Donc ça peut paraître un peu plus compliqué quand on débute, mais voilà, c'est quelque chose à apprendre. Simplement, ça s'apprend assez vite et il faut apprendre comment lire ce type de graphique. Mais c'est vraiment ça qu'il faut utiliser. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille. Vraiment, tous ceux qui veulent débuter en bourse, débuter en trading, dans le milieu simplement de la bourse en général, c'est vraiment ce type de graphique qu'il faut utiliser. C'est ce qui parle le plus, c'est ce qui apporte le plus d'informations et c'est ce qui est le plus pertinent. Et puis, c'est ce que tout le monde utilise. Et ce que tout le monde utilise, en général, c'est beaucoup plus puissant parce que le seul argument, c'est que tout le monde l'utilise, donc c'est plus puissant parce que tout le monde voit la même chose en même temps et donc les opportunités se déclenchent en même temps. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, ça, c'est le type de graphique qu'on utilise le plus. Et donc, c'est un graphique en chandelier japonais. Et un chandelier japonais, c'est ça. Finalement, c'est un chandelier rouge ou un chandelier vert. Et quand on a un chandelier rouge, c'est simplement qu'on a une ouverture qui est au-dessus de la clôture. Et quand on a un chandelier vert, c'est qu'on a une ouverture qui est en dessous de la clôture. Donc, la différence, c'est que sur une période de temps, puisque sur ce graphique, chaque chandelier, donc chaque bougie, on appelle ça chandelier japonais ou bougie japonaise, chaque bougie représente une unité de temps. Par exemple, ici, c'était un graphique en journalier, il me semble. Donc, c'était un graphique en journalier et donc chaque bougie représente une journée. Donc, chaque petit trait représente une journée. Et donc, là, quand on va sur le détail, une bougie comme ça représente une journée. Et donc, ici, on a la bougie rouge qui représente une journée, la bougie verte qui représente une journée. Et dans cette journée-là, le prix a évolué. Dans cette journée, le prix, il a atteint un plus bas de la journée, il a atteint un plus haut et il a ouvert au début de la journée puis il a fermé au début de la journée. Et donc, à l'intérieur de cette journée, le prix a monté, puis descendu, puis il est monté. Donc, il y a eu des mouvements. On le voit d'ailleurs quand on passe en unité de temps inférieure, notamment si on va sur du 5 minutes ou du 1 minute, on voit notamment le détail de ces mouvements. Et donc, dans le chandelier, on retrouve ces mouvements-là. Et à l'intérieur de cette unité de temps, on retrouve ces mouvements. Par exemple, si on est en une journée, ici, le plus bas, c'est le plus bas de la journée. Donc, le prix a évolué durant la journée et il a atteint un plus bas. Et il a atteint ce niveau-là. Ensuite, il est monté durant la journée également, peu importe le temps. Il a pu monter, puis descendre, puis monter, puis atteindre un plus haut. Et donc, ça, c'est le plus haut de la journée. Et l'ouverture et la clôture, c'est l'ouverture, donc c'est à 8h le matin. Et donc, le cours à 8h le matin était ici. Et la clôture, c'est à 17h. Donc, à 17h, le prix a fermé ici. C'est simplement la journée de bourse. Les horaires de journée de bourse peuvent changer suivant les bourses, suivant les types de marché aussi. Sur le forex, ce n'est pas la même chose. Mais l'ouverture et la clôture, c'est ça. C'est sur la période. Si on est sur un graphique en une journée, donc en D1, donc journalier, une bougie représente une journée. Et donc, c'est l'ouverture le matin, la clôture le soir, le plus bas et le plus haut de la journée. Et la différence entre un chandelier rouge et un chandelier vert, c'est qu'un chandelier vert, on a l'ouverture qui est au-dessus. Donc, on a fermé, donc on a à la fin de la journée, le prix était plus bas que le matin quand on a ouvert. Et un chandelier vert, le matin, le prix était en bas. Et au fur et à mesure de la journée, on est monté et on a clôturé au-dessus du plus bas. Donc, simplement, le prix a monté durant la journée. Et ça, c'est la différence entre un chandelier vert et un chandelier rouge. Et ça, c'est vraiment les chandeliers qu'on utilise les chandeliers japonais, c'est ce qui est le plus utilisé. Et le graphique en bas, ça se ressemble, c'est-à-dire que ça fonctionne exactement de la même manière, simplement, c'est un peu moins lisible. Donc, voilà, je privilégie plutôt les chandeliers japonais et je conseillerais plutôt ça. Surtout à tous ceux qui débutent le trading et la bourse, il vaut mieux plutôt utiliser les chandeliers japonais dans un premier temps et puis c'est vraiment ce que tout le monde utilise de toute manière. Ensuite, il y a différentes choses aussi à comprendre pour lire un graphique de bourse en dehors des chandeliers japonais. Et donc, pour ça, on va aller directement sur le graphique. Je vais pouvoir montrer des exemples par rapport à ça. Donc, on va parler notamment des vagues du prix. Donc, avec l'indicateur zigzag aussi qui est un bon indicateur pour montrer, qui montre bien les vagues du prix. On va voir comment comprendre la tendance et comment anticiper le graphique, notamment avec quelques techniques. Donc, on va en parler. Donc, sur le graphique, ce que ça donne, c'est que simplement, on se rend compte qu'on a différentes vagues de prix. Et donc, on a différentes vagues de prix. Et en fait, par vagues de prix, j'entends simplement qu'on a le prix qui monte et qui descend. Et on le voit bien ici. Alors là, on est sur un indice, mais ça fonctionne de la même manière sur le Forex. C'est-à-dire qu'on a des vagues de prix. On a le prix qui va monter, puis qui va descendre. Et du coup, ça crée des creux et des sommets. Et finalement, un creux, c'est un plus bas sur le prix et un sommet, c'est un plus haut sur le prix. Et donc ici, on voit bien qu'on a des creux et des sommets. et simplement, on les voit assez bien. Donc, on va pouvoir les définir plus en détail. Donc simplement, voilà. Au niveau des vagues, on voit qu'on a des vagues comme ça. On a une vague ici notamment. On a des grandes vagues de cette manière. Je vais plutôt mettre des flèches. Ce sera plus simple. On voit qu'on a des grandes vagues comme ça. Et ensuite, à l'intérieur de ces grandes vagues, on a aussi des petites vagues. Et c'est justement ça qui est intéressant parce que si on prend par exemple cette vague récente. Voilà. C'est bien parce que c'est récent et donc on en avait parlé aussi. À l'intérieur de cette vague récente, on voit qu'on a une vague haussière. Donc, on a à l'intérieur de cette vague des sommets et des creux. Et donc, sur ces sommets et ces creux, on a des creux ici. Par exemple, ici, on a un creux sur le prix. On a un creux sur le prix. On a un creux ici. Un creux ici. Un creux ici. Un creux ici. Et on voit qu'on a aussi des sommets. On a des sommets sur le prix. Et donc, rien qu'avec ça, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à encadrer le prix. On arrive à voir où est le prix actuellement. Où est-ce qu'il en est. On arrive à voir un peu la direction et simplement en étudiant les vagues de prix. Donc, c'est pour ça que c'est puissant. Et pour anticiper le graphique, c'est vraiment important. Donc, savoir lire un graphique de bourse, c'est comprendre d'une part les chandeliers japonais, mais c'est aussi comprendre les différentes vagues et les différentes suites de chandeliers japonais. Parce que les vagues, finalement, c'est le prix. C'est les vagues du prix. Les chandeliers japonais représentent le prix. Et donc, simplement, ce qui compte, c'est le prix en premier. Ici, on a simplement que le prix qui est affiché. On n'a pas d'indicateur technique, on va en ajouter juste après. Mais simplement, ce qui est important déjà à comprendre, c'est le prix. Et donc, ici, on a un autre creux notamment et on voit qu'on a une alternance entre les creux et les sommets. On voit que si, par exemple, j'ajoute des flèches ici, d'une autre couleur, voilà, on voit qu'on a des creux et des sommets. Et ici, on a encore des creux et des sommets à l'intérieur de cette grande vague. Et en fait, le prix est divisé, finalement, en trois types de vagues. On a la vague principale qui va être la tendance et c'est ça qui est important vraiment de prendre et c'est ça qui va pousser notre aide également dans le bon sens. Et ensuite, à l'intérieur de ça, donc de ce mouvement, on a d'autres mouvements qui sont des vagues plutôt secondaires. Donc, on a la vague primaire, la vague secondaire et la vague tertiaire. Ça, c'est au niveau de l'analyse technique pour le coup. Mais on a trois types de vagues et c'est ça qui est intéressant. Et ici, on le voit très bien puisqu'on a des creux et des sommets qui à chaque fois sont de plus en plus hauts. On voit que si on regarde chacun des creux, ici, donc j'ai entouré quelques creux, je n'ai pas entouré tous les creux. On a notamment un creux qu'on a ici et un creux qu'on a ici et on voit que globalement, on a des creux qui sont toujours de plus en plus hauts. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une tendance principale qui est haussière. Et donc, si on a une tendance principale qui est haussière, nos trades vont plutôt être poussés à la hausse et c'est ça qui est intéressant. Et c'est dans ces cas-là qu'on va faire les meilleurs trades. Moi, en tout cas, les meilleurs trades que j'ai fait, c'était des trades qui étaient poussés par la tendance, qui étaient tenus par la tendance puisque quand on n'est pas dans la tendance, on peut aussi faire des trades mais ça va être moins intéressant. Et on s'en rend bien compte. Ici, si simplement, on prend un trade de là à là, bah certes, on a un mouvement qui peut être intéressant. On peut prendre un trade ici mais le meilleur trade, ce serait celui-là dans le sens de la tendance. Celui-là est clairement un meilleur trade dans ce cas. Et même si on ne le tient pas jusqu'au bout, même si on ne le tient que jusqu'à la moitié, ça reste un meilleur trade que ça. Et donc, rien que le fait d'être dans la tendance, d'être soutenu par la tendance, c'est beaucoup plus important. Et pour savoir lire un graphique de bourse, c'est donc pour trader ensuite et pour trader ensuite, il vaut mieux être dans la tendance. On peut aussi faire du contre-tendance mais vraiment, il vaut mieux être dans la tendance surtout si on veut être performant, si on veut vraiment gagner en trading. Voilà, on peut gagner à contre-tendance mais pourquoi se compliquer la vie alors qu'on peut gagner plus dans la tendance et plus facilement. Voilà. Donc simplement, ça c'est pour comprendre la tendance et ensuite, pour anticiper le graphique à partir de cette tendance. Simplement, on définit la tendance principale qui ici va être une tendance haussière et à partir de ça, on va créer différents scénarios. C'est-à-dire que ça, je le fais régulièrement notamment quand on est en live ou simplement, on a différents scénarios à partir d'ici. On voit qu'ici, on est sur un plus haut. Ok, mais tout ça, on le fait sur des cours qui sont déjà passés. Mais à partir de maintenant, on va me dire, c'est moins évident peut-être à partir de maintenant d'anticiper le graphique. Mais on peut tout à fait, et en fait, il suffit de créer différents scénarios. Et le but, ce n'est pas de se dire ok, il va se passer ça et je vais avoir à tout prix raison, mais c'est simplement de se dire ok, il peut se passer ça, s'il se passe ça, je fais ça, il peut se passer aussi autre chose, et dans ce cas, je sais aussi ce que je fais. Et le principal, ce n'est pas forcément d'avoir raison dans notre analyse, mais c'est de savoir ce qu'on va faire par rapport à ce qui va se passer. De manière à ce que même s'il se passe quelque chose, on ne pensait pas que ça pouvait arriver, eh bien, on sait comment réagir. C'est ça qui est intéressant. Et donc, à partir de là, on a globalement trois types de scénarios qui arrivent. C'est ici, on a une tendance haussière, donc de toute manière, on a trois types de tendances, haussière, neutre et baissière. Donc voilà, on a globalement une tendance qui va à la hausse, une tendance neutre et puis une tendance qui va à la baisse. Globalement, c'est ce qu'on a à chaque fois, on a globalement trois directions simplement. Et à partir de là, on peut créer trois types de scénarios. un scénario haussier, un scénario baissier et un scénario neutre, simplement. Scénario neutre, en général, le scénario neutre, c'est celui qui dure le moins de temps parce que, certes, le cours peut stagner, mais au bout d'un moment, le cours ne va pas stagner pendant des années ou alors, clairement, peut-être qu'il faut changer d'actif parce que ce n'est pas intéressant. Donc, les deux scénarios principaux qu'il faut suivre, c'est plutôt haussier et plutôt baissier. C'est ça qui va être vraiment le plus intéressant. On peut aussi trader en neutre, mais ça va être un peu moins intéressant. Donc, c'est les trois scénarios qu'il faut privilégier, notamment les deux scénarios de hausses et de baisses. Et à partir de ça, sur ces deux types de scénarios, donc haussier et baissier, on va créer, justement, des scénarios et on va, ensuite, à partir de ce scénario, créer un plan d'action. On sait que, ok, ici, si le cours monte, où est-ce qu'il peut monter ? Il peut monter, par exemple, jusqu'à ici. Moi, c'était mon objectif, c'est ce qu'on avait donné dans le dernier live, notamment. Et ici, ça va être mon objectif à la hausse. Mais si le cours, ici, rebondit et part à la baisse, il nous faut aussi un plan d'action. Et dans ce cas, il nous faut aussi un objectif et il nous faut aussi des limites. Et c'est comme ça qu'on va placer nos trades. On va placer des take profit, on va placer des stop loss, mais nos take profit, on va les placer sur un objectif et notre stop loss, on va les placer sur un niveau d'invalidation. Et finalement, pour placer notre take profit et notre stop loss, il nous faut un objectif. Il faut qu'on sache dans quelle direction ça va aller. C'est simplement de voir ce qui s'est passé dans le passé et d'appliquer la même chose dans le futur. En général, ce qui s'est passé dans le passé va se reproduire. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. Et c'est le principe même de la tendance, c'est-à-dire que quand on est en tendance, là, ici, on était sur du moyen terme, sur quelques mois. On voit que, ici, on a commencé ça depuis mars, ici, donc fin mars. Mais on peut aussi appliquer ça sur le long terme où on voit un graphique comme ça. On a également, pareil, la tendance et on a une tendance de long terme, ici. Donc là, pour le coup, c'est plutôt du long terme et du très long terme. Mais, par exemple, si on revient dans les années 2000, là, on est 97, 98, 2000, 2010, 2015, ici, et là, 2020, on a une tendance haussière. Donc, déjà, on se rend compte que de 2009, ici, jusqu'à 2020, on a une tendance haussière. Donc, ça, c'est intéressant. Et à l'intérieur de ça, on a encore des mouvements d'oscillation. Mais, même dans ces mouvements d'oscillation, on a à chaque fois des mouvements qui partent plutôt à la hausse. Les mouvements à la hausse sont plus forts que les mouvements à la baisse. Et c'est ce qui fait que sur 10 ans, on est parti plutôt à la hausse. Donc là, c'est sur un indice, mais ça marche de la même manière sur les paires du Forex. Simplement, les tendances sont différentes. On peut avoir, parfois, une tendance haussière qui domine, notamment comme sur les indices. On peut avoir, parfois, une tendance baissière qui domine, notamment comme sur certaines paires du Forex. Et puis, parfois, on a des tendances neutres qui dominent sur plusieurs années, sur plusieurs mois. C'est ce qu'on peut avoir, notamment, sur certaines paires du Forex également. Donc voilà, tout ça, c'est intéressant. Et pour savoir lire un graphique, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est important. C'est d'une part de lire le bon type de graphique, un graphique en chandelier japonais qui apporte des informations. Ensuite, savoir lire un graphique, c'est aussi comprendre les vagues du prix, comprendre les différentes vagues du prix, les différents mouvements qu'on va avoir sur le prix. Et notamment, pour ça, il y a un indicateur qui est vraiment pas mal. Alors je vais pouvoir le rajouter sur le graphique. Ok, donc si on ajoute notamment un indicateur zigzag, on se rend bien compte qu'on a plutôt une hausse dans la généralité du cours et ça nous permet de mieux anticiper la tendance. Alors ici, comme il y a des dessins, on voit un peu moins l'indicateur mais ici, on le voit beaucoup mieux. Et ça, c'est un indicateur qui permet de détecter plus facilement les vagues du prix, donc notamment les creux et les sommets. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est un indicateur qui simplement va marquer les plus hauts et les plus bas. Donc parfois, il y a quelques ratés. Parfois, c'est un indicateur donc il n'est pas fiable à 100%, mais c'est un indicateur qui peut aider à détecter les creux et les sommets donc ça peut être intéressant. Voilà. Après, simplement, ce qui est important c'est de détecter les creux et les sommets. Qu'on les détecte à la main ou avec un indicateur zigzag, peu importe. Par contre, c'est un indicateur qui peut t'aider. Et tu vois que ici, on est plutôt haussier sur certains moments. Tu vois que l'indicateur parfois indique des vagues de hausse et parfois il indique des vagues de baisse. et donc ça montre qu'on était plutôt en tendance haussière et surtout les vagues de hausse sont plus fortes que les vagues de baisse. Donc c'est ça qui est intéressant. Et donc, cet indicateur permet de se rendre compte des différents creux et sommets et des différentes vagues du prix. Donc ce qu'on a vu ici avec les vagues du prix, voilà, on a la vague principale puis à l'intérieur on a différentes vagues. Eh bien, c'est exactement la même chose. On peut aussi passer sur d'autres unités de temps plus petites et on se rend bien compte des différentes vagues du prix et c'est ça qui est intéressant. et ça c'est très puissant. Et pour lire un graphique c'est vraiment ça qui est important c'est comprendre la tendance pour se placer dans la tendance et anticiper le graphique. Et à chaque fois on a des vagues haussières et des vagues baissières qui s'alternent. Et ici on voit qu'on a eu une vague baissière on a une vague haussière qui arrive et donc on aura sûrement ensuite une vague baissière qui va arriver et puis ensuite une vague haussière puis une vague baissière puis une vague haussière. C'est ce qui s'est passé à chaque fois et donc c'est ce qui risque sûrement de se passer encore et c'est ce qui va continuer à se passer. Et on voit qu'ici on a des vagues parfois qui sont beaucoup plus fortes et parfois on a des vagues qui sont moins fortes notamment des petites vagues comme ça qui sont un peu plus stagnantes. Et donc dans tous les cas on a à chaque fois une alternance entre hausse et baisse et cette alternance dépend aussi du sens de la tendance. Si on a une tendance haussière on a une alternance qui est plus grande on a des mouvements haussiers qui sont plus grands et donc c'est plus intéressant de se placer dans la tendance. Voilà donc ça c'est plus pour lire un graphique et ensuite pour anticiper le graphique on va définir des scénarios donc haussier, baissier et neutre et c'est ça vraiment qui va compter ensuite et qui va nous permettre d'avoir un plan d'action précis sur ce qu'on va faire après derrière. Donc voilà globalement pour savoir lire un graphique donc ça c'est vraiment des choses essentielles pour lire un graphique surtout quand on débute en bourse en trading c'est super important parce que c'est vraiment les bases c'est à dire que savoir lire un graphique c'est vraiment la base si on ne comprend pas le graphique forcément derrière ça va être beaucoup plus difficile déjà de trader puis ensuite de gagner en bourse de réussir en trading ça va être déjà beaucoup plus difficile et la base c'est vraiment d'apprendre à lire un graphique donc on a vu ça aujourd'hui voilà on a vu tout ce qu'il faut pour savoir lire un graphique de bourse et un graphique de bourse